On a enfin un candidat qui vaut le coup. C'est Raphaël Thauvard et corrompu. Cette ville a besoin d'un homme à principe, n'est-ce pas ? Moi, je n'aime pas la politique. Personne n'aime la politique. Et on finit tous par être concernés. Moi, je vais voter pour Mauricio Vega. Au moins, j'aurai la certitude de voter pour un homme qui s'est toujours battu au nom de la vérité. Le danger de se battre au nom de la vérité, c'est qu'elle finit toujours par être écrasée par le mensonge. Et dans cette ville, il n'y a plus de menteurs que de gens honnêtes. C'est un homme qui a lutté toute sa vie pour la vérité, qui s'est battu pour un mariage. Et ce n'est pas facile, c'est moi qui te le dis. Enfin, avec la femme qu'il a, ça ne doit pas être difficile. Il y a toujours une raison de s'inquiéter. Toujours. Je ne sais pas, Gabriel. J'ai beau réfléchir à la situation, je ne trouve pas comment t'aider. Et s'il n'utilise pas la déposition ? C'est sûr qu'il s'en servira. C'est une de ses armes dans la course à la mairie. Tôt ou tard, il l'utilisera. Et si je déclare que mon père m'a obligé à avouer quelque chose que je n'ai pas fait ? Non, non, Gabriel. Tu as déjà signé et on en a déjà parlé. C'est ta parole contre la sienne. Ça sera très difficile que les gens te croient. Mais maintenant, tu sais la vérité. Et si tu publies ça dans ton magazine ? Non, non. Gabriel, ton père est mon rival. Et si je publie ça dans le magazine, les gens vont penser que je le fais pour le discréditer afin de remporter les élections pour la mairie. Bienvenue dans le monde de la politique et de ses mensonges. Ne crois pas ça. Jamais je ne tomberai dans ces sales affaires. Ce que je vais faire maintenant, c'est enquêter. Parce que dire la vérité ne suffit pas. J'ai besoin de preuves. Et je vais en trouver, Gabriel. Je te jure que je vais en trouver. C'est toujours comme ça. Il fallait que cet appareil tombe en panne juste maintenant. Ah, t'inquiète pas, je le répare. Que s'est-il passé avec Petra ? Ben, on parlait. Et elle s'est excusée. Je crois qu'elle se sent vraiment mal. Tu ne devrais pas parler avec ces femmes. Tu as vu ce qu'elles t'ont fait, Manolo. Elles ont raison, maman. Je crois que le problème, c'est que je ne veux pas m'engager. Je ne cherche pas une relation stable. Et pourquoi tu voudrais une relation stable ? Ça demande du temps. Tu as ton foyer, tu as ta maison, tu as ta famille, ton atelier. C'est ça, l'atelier. Je dois penser comment améliorer l'atelier pour gagner plus. Moi, j'ai une idée. Et toi, où tu vas ? Un entretien d'embauche. C'est dans un autre lycée, chérie ? Euh, non. C'est pour être femme de ménage au commissariat. Pour être femme de ménage ? En commissariat ? Bon, ça va les jeunes ? Et alors ? Que vous a dit le principal du lycée ? Je suis désolé, Salvador, mais ces informations doivent rester entre le journaliste et sa source. Non, non, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est trop dangereux pour vous deux. Je suis désolé, Salvador, mais on doit vérifier des choses que nous a dit le principal si on veut coincer les gros poissons de l'affaire. Coincer les gros poissons ? Oui. Vous deux, tout seul, sans la police. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ruana, ce n'est pas un jeu. Qu'est-ce qu'il y a, David ? On y va. Monsieur Vega. Mauricio ? Que fais-tu là ? Je suis venu voir Gabriel. Je ne sais pas, je voudrais vraiment trouver un moyen de l'aider. Mauricio, j'ai laissé la voiture dehors. Si tu veux, je te dépose au bureau ou ailleurs si tu as besoin. D'abord, parlons avec l'équipe. Que s'est-il passé avec le lieutenant ? Pourquoi il avait l'air énervé ? Parce qu'on n'a pas voulu lui révéler ce que nous a dit le principal. Apparemment, cet homme détient des preuves sur l'ombre. Et quel genre de preuves ? Il a enregistré des conversations avec les deux intermédiaires, Lily et Willy, qui pourraient nous conduire jusqu'à l'ombre. Anna Maria, tu as un diplôme d'enseignante. Tu es professeur de lycée. Tu ne vas pas devenir femme de ménage. Mais maman, c'est un travail honnête, il n'y a pas de saut métier. Mais tu n'as pas fait des études pour faire ça. Jusqu'à ce que les choses soient réglées avec le principal et le rapport qu'il a fait, je ne trouverai pas de travail dans un autre lycée. Et on a besoin d'argent maintenant. Il faut faire autrement. Pour l'instant, ce n'est pas possible, Manolo. Alors ceux qui approuvent tant mieux, les autres tant pis. Bon, allez-y, entrez. Merci, merci. Et toi, tu écoutes aux portes ? Non, je n'ai rien entendu. Manolo, viens, je vais te parler de mon idée pour gagner plus d'argent grâce à ton atelier. Ouais, ouais, ouais. Allons-y parce que moi, ce film, je l'ai déjà vu. Pourquoi es-tu là ? On ne te doit rien dans cette maison que je sache. Oh, non. Mauricio, on doit aller au lycée pour trouver les preuves là où le principal dit les avoir cachées. Et comment peut-on aider Gabriel ? Je l'ignore. Eh bien, peut-être si je pouvais parler avec l'ombre et que il accepte de l'aider. Mais pourquoi tu dis ça, Mauricio ? Paco, les barons de la drogue ont leur propre éthique. Regarde leur réaction quand on les a accusés de mon enlèvement. Oui, oui, c'est vrai. Peut-être que l'ombre acceptera d'avouer publiquement que ce sont eux qui distribuent la drogue dans le quartier et pas Gabriel. Ne soyez pas naïfs, l'ombre a tout intérêt à ce que Gabriel reste enfermé ici. S'il était dehors, il continuerait à éloigner les jeunes de ses vices. En plus, on ne sait pas si c'est l'ombre qui a fait entrer la drogue dans la maison des jeunes. Ce n'est pas eux, Paco. C'est le maire. Quoi ? Cet homme corrompu a osé faire ça à son propre fils ? Oui, Rwanna. Et le pire dans tout ça, c'est que nous n'avons aucune preuve. C'est évident, non ? Pour les barons, c'est mieux d'avoir un maire corrompu. Tu dois devenir maire, Mauricio. Tu pourras lutter contre le trafic de drogue. Écoutez, ce que je dois faire maintenant, c'est obtenir la vérité le plus vite possible. Pas seulement pour Gabriel, mais aussi pour tous ses enfants et adolescents qui ont besoin de la maison des jeunes. Je te soutiens, Mauricio. La vérité doit toujours gagner. Peu importe le pouvoir des gens qui tentent de la dissimuler, il ne faut pas avoir peur. Je t'entends parler, Rwanna, et je me rends compte que ça compte de s'impliquer dans tout ça. Avec toi, ça vaut la peine de se battre pour obtenir un peu de justice. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor, luchar si vale la pena, no siento ningún temor. Esta es la historia, viste del sentimiento, esta es la virgen de la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne perds plus de temps, David. Va immédiatement au lycée chercher ses enregistrements. Très bien, Mauricio. Tu m'accompagnes ? Non. Rwanna vient avec moi. Comment ? Oui. On va se partager le travail, toi et moi. Et David, toi, si tu veux, Paco peut t'accompagner au lycée. Et toi, tu viens avec moi au... Non, non, non. Attends un moment. Et qui a dit que je voulais aller avec toi ? Je n'ai rien dit, moi. Tu m'as fait appeler ? Laisse tomber tout ce que tu fais. J'ai besoin que tu trouves immédiatement la localisation de ce numéro de téléphone. Pardon ? Quoi ? Je t'ai donné un ordre. Fais-le. Mais c'est que tu... Je suis ta chef au cas où tu l'auras oublié, ma chère. Alors si tu veux continuer à travailler dans ce magazine, il vaudrait mieux que tu ailles chercher ce que je t'ai demandé. En plus, c'est une information qui peut intéresser Mauricio. Et pourquoi ça intéresserait Mauricio ? Une infirmière qui s'appelle Carmen a appelé depuis ce numéro et elle travaillait dans le centre de fertilité. Cette femme a des informations très importantes. J'ai besoin que tu trouves aussi une photo d'elle. Une photo ? Et pourquoi ? Arrête un peu de poser des questions. Qui es-tu ? Mauricio vous laisse beaucoup trop faire. Vous passez vos journées à vous raconter des ragots ou à vous plaindre ? On dirait que la seule qui peut enquêter ici, c'est cette mal élevée de Rwana. Moi, je disais juste... Rien ! Tu ne disais rien du tout. Maintenant, je cherche quelque chose. Et toi, tu vas m'aider. Pourquoi es-tu si nerveuse, Carlotta ? Tu n'as même pas voulu aller à la maison des jeunes. Rappelle-toi que tout ça fait partie de notre plan. Je suis fatiguée du plan. Rien ne se passe comme prévu. L'enlèvement, mon père. Mauricio qui est engagé dans cette stupide campagne pour la mairie. Tu l'as vu à la télévision ? Je l'ai vue. Tu as vu comme elle regarde Rwana ? Comme ses yeux brillent ? N'exagère pas, Carlotta. J'ai vu la conférence de presse. Mauricio a parlé d'elle et de David parce que... Ce sont de bons employés et parce que ce sont ses alliés. Un candidat doit mettre en avant son entourage. D'autant plus si ça lui permet d'obtenir de bons résultats. Mais... Qu'est-ce que tu as, Carlotta ? Qu'est-ce que tu as, Rwana ? Je te demande de venir avec moi parce que tu es du quartier. Tu seras plus utile avec moi qu'avec David. En fait, le lycée se trouve à côté du quartier. Et moi, je dis... Eh bien, je devrais continuer à travailler sur l'enquête, sur le principal. Si je vais là-bas, c'est avec l'intention de parler à Lily et Willy. Ils nous donneront peut-être des informations pour sortir Gabriel de prison. Et toi, Paco ? Tu ne penses pas leur proposer d'aller chercher ses enregistrements ? Je peux t'accompagner, David. Je trouve que c'est dangereux d'emmener Rwana pour chercher ses enregistrements. Je suis tout à fait d'accord. Qu'en penses-tu, David ? Ouais, je peux aller au lycée avec Paco. Et toi, dans le quartier avec Rwana. C'est logique, Rwana. D'accord, si vous le dites. Tu sais, dans ces affaires, ces gens-là sont dangereux, Rwana. Faut faire vachement attention. Mauricio, mon amour. J'ai regardé la conférence de presse. Tu as été parfait. Merci. J'ai appris que tu n'as pas été à la maison des jeunes. Et je m'inquiète pour toi. Ce qu'il y a, c'est que... Je me suis réveillée un peu faible. Ça s'est empiré. Maman dit que c'est un virus qui traîne. Bon. Alors repose-toi bien pour te soigner. Je t'aime. Tu vas me raconter, oui ou non ? Maman. L'infirmière a rappelé. Et l'accord que nous avons passé avec elle est menacé. Au travail ? Le temps, c'est de l'argent. Que fais-tu donc ici à traîner ? Eh bien, je me dirigeais vers mon magasin quand j'ai pensé. Et si je passais chez Asusena pour lui présenter tes excuses, pour l'avoir offensé, sans faire exprès, hein, sans faire exprès, la dernière fois que je suis venu ici, c'est que... Un moment, un moment. Premièrement. La dernière fois, ce n'est plus la dernière fois, parce que tu es là de nouveau. Et puis deuxièmement, ces excuses sont de trop parce que je t'ai déjà oublié. Alors moi, je vais de mon côté. Et toi, du tiens, tu vas t'occuper de ton magasin. Allez. Asusena, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Il ne vous manque rien, hein ? Mais tu n'as donc rien à faire. Moi, oui, j'ai beaucoup de travail. Mais enfin, si j'ai besoin de quelque chose, je vais là-bas et je l'achète au magasin. Asusena, il faut que vous sachiez que vous pourrez toujours compter sur moi. Et si vous traversez une mauvaise passe, je serai toujours là pour vous, pour vous aider. Je suis sérieux. Arsigno, dis-moi ce que tu fais ici. Hé, vraiment. Qu'est-ce qui se passe avec les sacs ? C'est qu'ils sont lourds. Ah, puis en plus, eh bien, tiens, je pose ça. Je suis là à cause de l'histoire de Manolo. Et je sais le sacrifice que vous avez dû faire pour le sortir de prison. Et bon, donc, je vous ai amené ces boîtes de concert. Elles ne sont pas consignées. Mais aucune n'est consignée. Aucune consignée. Et en plus, elles sont à longue conservation. Ici, c'est écrit la date. Non, non, non. Attends, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mon Dieu, mon Dieu. Ne vous vexez pas encore une fois. Il faut que vous soyez un peu patient. Tu ne comprends pas que tu ne peux pas venir ici pour nous faire l'aumône. Que je n'ai pas besoin de ton aide ni de celle de personne. Oh, mais ce n'est pas du tout l'aumône. Ni un cadeau. C'est un petit arrangement que je vous propose et vous allez me payer en plusieurs fois. C'est tout. On offre des pièces ou on imprime des affiches à coller sur les murs, Manolo. Et comme ça, les gens sauront qu'il y a un meilleur endroit pour faire réparer leur voiture. Des révisions gratuites. C'est une bonne idée, ça, Nicolas. Bien sûr. Et si jamais le client a une panne ou doit changer une pièce, et voilà, il paiera pour la réparation. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans ton plan ? C'est que c'est une stratégie basée sur un mot. Et c'est ce petit mot-là qui fera que tout le monde viendra. Ah oui ? Lequel ? Gratuit. Ça, c'est le mot que tout le monde attend. Bien sûr, c'est vrai. Écoute, Nicolas. En fait, peu importe si tu leur offres des vis. Si c'est gratuit, les gens viendront chercher leurs vis même s'ils n'en ont pas besoin. T'es un gars intelligent, toi, et ça me plaît. Ouais, des pièces gratuites, des filtres, de l'huile, de l'essence, des moteurs, tout. Peu importe. Bon, et alors, comment va fonctionner notre plan ? Ah, ça, c'est la question à un million, Nico. Eh bien, tu vois, tous les clients spéciaux diront qu'ils viennent de ma part. Ils auront une petite carte. Et quand ils arriveront au garage, et que la voiture sera en révision, toi, tu vérifieras la roue de secours. Et là-dedans, tu mettras le bon spécial de garantie. Tu comprends ? Et l'argent ? L'argent ? Ben, j'imagine que s'ils ont la carte, c'est qu'ils m'ont déjà payé, hein ? Et pour chaque carte que tu me ramèneras, toi, tu toucheras un bon pourcentage. Tu ne vas pas parler, Rwanda ? Non. Enfin, si, bien sûr, une fois qu'on sera sur place, je parlerai à Willy et à Lily, vu que c'est à eux que nous devons parler. Alors, comme ça, toi et moi, nous n'avons rien à nous dire ? Non. Tu sais que c'est faux. Oui. En tout cas, moi, j'aimerais parler avec toi. Alors ? Non. Ah, j'ai compris. Alors, s'il ne s'agit pas de travail, toi et moi, on n'a rien à se dire, c'est ça ? Tu sais, je trouve ça un peu exagéré. Pourquoi, enfin ? Mauricio, à chaque fois qu'on est seul, il se passe quelque chose entre nous et on finit comme un couple qui s'aime à la folie. Tu comprends ça ? Ou tu veux que je t'explique ? Eh bien, oui. Explique-moi ça. Mauricio, tu n'es pas idiot et tu as bien plus d'années d'expérience que moi, sans parler d'âge. Alors, tout ça, c'est devenu une sorte de guerre à mort, c'est ça ? Oui, c'est une guerre pour me protéger, moi. Enfin, Mauricio, parce que moi, je ne peux pas être amoureuse de toi, la folie. Alors, s'il te plaît, démarre et allons travailler. Tu te rends compte de ce que tu me dis ? C'est dur, ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, je suis dure avec moi-même depuis toujours. Parce que si je ne le fais pas, qui le fera ? Même pas toi. Toi qui as pour habitude d'embrasser des filles comme ça, y compris désirées, hein ? Et sans parler de ta femme, Carlotta, bien sûr. On a déjà parlé de ce sujet-là. Oui, on en a déjà parlé. Alors, s'il te plaît, démarre et allons travailler, hein ? Et Manolo, on l'a laissée en prison, pour qu'il apprenne. Je ne savais pas que Manolo avait ce goût pour la vitesse. Enfin, j'avais entendu dire qu'à un moment de sa vie, il voulait faire des courses, d'où son intérêt pour la mécanique. Alors, tu vois, ce n'est pas nouveau. Enfin, attends, Enriqueta, il ne fait plus de courses depuis déjà un bon moment. Ah, oui, enfin, ça doit être récent. Parce qu'il y a peu, il l'a fait avec... Petra. Non, quel sang-gène. Sang-gène, c'est gentil. Et alors ? Ça fait quoi ? Rien. Que veux-tu ressentir avec un homme comme lui, Jessica ? Rien. Un irresponsable, un immature. Et le pire de tout ça, ce n'est pas lui, Hassanon. C'est la mère qu'il a. Elle passe son temps à se mêler de tout et à mentir. Oui, oui, à mentir. Manolo, tu sais, ne grandira jamais. Il restera toujours le petit qui se cache derrière la jupe de sa mère. Ah. Mais tu sais où se trouve le bureau ? Ouais, je sais où c'est, Paco. Et une fois là-bas, il faudra être très rapide pour trouver ses enregistrements, pour voir si le principal a dit la vérité. Et tu sais où se trouvent les enregistrements ? Non, c'est pour ça qu'on ne doit pas perdre de temps. Si quelque chose implique Lily et Willy, on le saura aujourd'hui. Allez, on y va. Bon, alors tu me fais une facture pour cet arrangement. Enfin, qui n'est pas vraiment un arrangement. Je veux savoir le prix de chaque chose pour commencer à économiser. Bon, tranquille. Prenez tout votre temps, rien ne sert de courir. Et en plus, si vous n'avez pas de quoi payer, peu importe. Non, non, non. Un moment, que les choses soient bien claires. C'est une œuvre de charité ou c'est un accord ? Non, non, non. Non, mais je veux que ça soit bien clair. Je n'aime pas les histoires comme ça. C'est bon, c'est bon. Je le note, je le note. Je vous note tout ça là. Très bien. Vous savez quoi ? J'aimerais bien avoir un de ces petits appareils, qu'on passe une lumière et qu'il y a une vraie qui s'affiche. Arsenio. Oui, bon, je ne dis plus rien. Vous savez quoi, Soussena ? Vous êtes une femme qui méritait d'avoir un homme près de vous, qui prenne soin de vous, qui vous gâte, qui vous protège, qui subvienne à vos besoins, ainsi qu'à ceux de votre famille. Arsenio, s'il te plaît. Ça suffit, tu es en train de me faire perdre du temps. Ça suffit, va à ton magasin, je viendrai chercher la facture plus tard. Allez, bonne journée, allez, 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 allez. Allez, Oust. Je pars, mais je vais... Bon, 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 pardon. Bon, ben, au revoir. Un homme près de toi. Le téléphone que je devais localiser se situe dans un bar à l'extérieur de la ville. Ah. Ah, merci beaucoup, Soussena. Tu vaux de l'or ? Et elle, c'est l'infirmière, Carmen Peralta. J'ai cherché dans le registre de la clinique sur Internet et c'est la photo que j'ai trouvée. C'est parfait. Et ne pose aucune question. Je pose pas de question. Moi, j'y réponds. Je t'apprécie beaucoup, Soussena. Ah, Alfredo ! J'ai besoin que tu m'accompagnes à cette adresse. Rwana, tu vas seulement faire des pâtes ? Oui. Et je dois me dépêcher, les enfants ont sûrement très faim maintenant. Alors attends, je vais t'aider. On va faire des pâtes aux sardines, tiens. Des pâtes aux sardines ? Toi, tu aimes les pâtes aux sardines. Oui, c'est délicieux. Quand tu goûteras, tu t'en lècheras les doigts. Vous allez faire la cuisine comme des parents ? Bon, moi, je sais pas comment font les parents. C'est normal, moi j'en ai pas. Mais j'imagine, c'est un peu comme quand... Je vous regarde. Pourquoi vous faites comme si vous ressentiez rien ? Mais de quoi tu parles, Pedrito ? Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi on fait quoi, Pedrito ? Vous essayez que personne ne voit que vous êtes amoureux. C'est mal de s'aimer ? Siento tu voz, Siento tu luz, Paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, Contigo siento el valor. Luchar, si vale la pena, No siento ningún temor. El camino del destino nos une, Para siempre y amanecer. Siento tu presencia y la esperanza de tu amor, De tu amor. Siento tu voz, Siento tu luz, Siento tu luz, Paseando cerca de mí. Siento tu voz, Siento tu luz, Paseando cerca de mí. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, Contigo siento el valor. Luchar, si vale la pena, No siento ningún temor. El camino del destino nos une, Para siempre y amanecer. D'où tu sors ça, Pedrito ? Pedrito, tu connais Carlota et tu sais que je suis marié avec elle. Eh oui, moi je la connais, je sais que tu ne l'aimes pas comme tu aimes Rwana. C'est pas vrai ? Tu es devenu fou, Pedrito. Rwana. Pardon, mais il me rend folle. Ce ne serait pas plutôt le gentil monsieur qui est là qui te rend folle ? Bon, 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 on va se calmer. On ne peut pas continuer à parler de ça parce que sinon je crois qu'on va tout mélanger et on va se disputer. Pardon ? Non, non, t'as pas à t'excuser Pedrito. Et puis, je crois même qu'au fond, t'as raison de dire que Rwana et moi on s'aime. Mauricio, t'as vu, j'avais raison. David, pourquoi tu veux sauver cet homme alors que tu sais bien qu'il est coupable ? Je sais qu'il est coupable, Paco. Mais on sait aussi que quelqu'un l'a plongé là-dedans, non ? Qu'est-ce que t'as ? De quel côté es-tu ? D'aucun côté. Alors ? Mais c'est le directeur d'un lycée, il a commis une faute très grave. C'est comme ça, c'est une faute très grave mais ce n'est pas la question, peu importe s'il va en prison. Et ce qui compte là, c'est qu'il peut nous mener au plus gros poisson de la mafia, au plus grand chef et même à l'ombre, Paco. Je trouve ça très ambitieux, David. Je trouve ça très ambitieux de ta part. Fouille partout. Passe-moi le coupe-papier. Passe-moi le coupe-papier. Fais attention, David. Tu vois ? Tu nous l'as dit. T'as dit que vous êtes amoureux. Pourquoi tu as dit ça, Mauricio ? Parce qu'il existe différents types d'amour, voilà. T'es encore trop petit pour comprendre ça, Pedrito. T'as le temps. Tu vas tout embrouiller comme ça, tu n'auras pas besoin de m'expliquer. Ah, d'accord. Alors, je vais t'expliquer ça, plus ou moins. Rwana, je l'admire beaucoup et je l'apprécie beaucoup. Et j'imagine qu'elle aussi. Mais moi, je me suis marié. Rwana n'a pas de fiancé pour l'instant, mais j'imagine que plus tard, elle en aura un, bien sûr. Qui ? David ? David, il l'aime beaucoup. Ah, je l'ai vu. Quand il sert à manger, il arrête pas de la dévorer des yeux. Ah oui. Comment non ? Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose avec David ? Qui me pose la question ? Pedrito ou toi ? Vous me proposez trois jours d'essai. Oui. Et selon comment ça se passe, on vous fera un contrat ou pas ? Ça vous intéresse ? Oui. Oui, bien sûr, si ça dépendait de moi, je commencerai tout de suite. Bien. Alors... Anna Maria ? Tu es revenue ? Toujours pour voir Gabriel. T'as qu'à emménager dans sa cellule. Vous m'excusez un instant. Écoute, Salvador, qu'est-ce que ça peut te faire si je viens pour Gabriel ? On est dans un pays libre, non ? En ce qui me concerne, tu peux même te marier derrière les barreaux si tu veux. Je ne suis pas venue voir Gabriel. Et si tu veux bien m'excuser, je fais quelque chose de sérieux. Alors dites-moi, je peux commencer aujourd'hui ? Oui, si vous voulez. Ah, formidable. Tu commences aujourd'hui ? Tu peux m'expliquer ? Oui, ici. On m'a offert un poste ici. Ah oui ? Oui. Ici même ? Ok, je vois. C'est toi qui va être le nouvel entraîneur sportif des jeunes recrues. Non, non. Salvador, je vais travailler comme femme de ménage. Comme femme de ménage ? Oui. Je ne vais pas me marier avec Gabriel, mais bon, qui sait, peut-être que je vais devoir nettoyer sa cellule. Alors ? Qui veut savoir s'il se passe quelque chose avec David ? Rwana, ne joue pas avec le feu. Pedrito ? Mauricio ? C'est pas moi. Je sais que toi, tu ressens rien. Mais t'es pas gêné, Pedrito. Tu ne sais rien, toi. Oui, je sais. Je sais que tu ne ferais pas ça, Mauricio. Bon, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on arrête ce petit jeu. Pourquoi ? Alors qu'on s'amusait tellement, pas vrai, Pedrito ? Ben oui. Mince. Voilà les dragons. Allez, va jouer, Minus. On vient de nous prévenir que Sainte Rwana et son chef adoré veulent nous parler. Bon, écoutez, vous n'avez pas besoin d'être aussi agressif. Alors quoi ? On y va ? Oui, on y va. Je croyais que vous vouliez parler, mais je vois que ce que vous voulez, c'est jouer avec ce Minus. C'est bon, Pedrito va avec les autres enfants. Je t'appelle quand c'est prêt. Tu le traites encore une fois, Minus, et je t'arrache la langue, c'est compris. Calme-toi, calme-toi. C'est pas le moment. Rwana, Rwana, écoute plutôt ton chef et dites-nous enfin ce que vous voulez. Bon, alors voilà, Monsieur Vega, pense qu'il y a encore de l'espoir avec vous. Moi, j'ai abandonné depuis longtemps, mais bon. Écoutez, ce qu'il y a, c'est que nous avons des preuves qui montrent que Gabriel n'a rien à voir avec la drogue. D'ailleurs, on est sûr qu'il est tombé dans un piège. Bon, mais si vous en savez autant, vous pouvez nous dire qui a fait ça à ce pauvre petit Gabriel ? J'ai un nom. Eh ben, si vous savez qui c'est, pourquoi vous allez pas lui poser la question à lui ? Parce que ce n'est pas si facile. Écoutez, il y a des choses qu'il faut manipuler avec beaucoup de prudence. Ah, non. Non, 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 passe-moi. Oui, passe-moi. Tu l'as entendu ? Tu l'as entendu ? Monsieur Mauricio Vega, patron du magazine La Vérité, qui aime tellement utiliser ce mot à tort et à travers, et maintenant on dirait qu'il ne peut pas dire la vérité en face à tout le monde parce que ça ne lui convient pas. Non, 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 il n'a pas dit ça. Ah, c'est fou comme les gens changent. Hein ? Vous avez décidé de devenir maire et vous devenez déjà menteur et dissimulateur. Hein ? Vous avez vite pris le pli des hommes politiques. Ce n'est pas le cas. Si, monsieur le candidat, j'ai raison. Parce que votre concurrent, le maire Tovar, est certainement lié à l'arrestation de son fils. Mais vous ne pouvez pas le défier. Pourquoi ? Pour des raisons politiques. Je veux voir ça, Mauricio Vega. On va voir si vous réussissez le test. Je veux voir si vous direz toujours la vérité dans ce bourbier qu'on appelle le monde politique. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ce qui arrive à cet idiot de Gabriel ? Il nous a suffisamment humiliés en se montrant supérieurs. Ce cher Gabriel qui faisait toujours le sein. Et vous voyez qui a fini par vendre de la drogue, hein ? Le directeur de cette maison des jeunes est le principal du lycée. Voilà pourquoi le quartier s'en sort pas. Vous savez parfaitement bien que Gabriel est innocent. Lili ! Lili, Gabriel a toujours voulu t'aider. Et même quand tu es tombé enceinte de cet idiot, pourquoi tu le détestes tant ? Ce n'est pas lui que je déteste, mais toi, Rwana. Et si j'ai pas envie de l'aider, c'est pour ne pas te faire plaisir à toi. Tu te prends pour qui ? Pour me parler de ma grossesse alors que toi, ma beau-fille, tu es seule et enceinte. Au moins, moi, j'ai eu le courage de ne pas mettre au monde un enfant dans cette foutue vie. C'est moi qui ai du courage. Oui, je vais mettre cet enfant au monde et tout faire pour qu'il ait une vie meilleure. Alors que toi, quoi ? Tu as fait quoi ? Tu t'es débarrassé du problème. Et pourquoi ? Pour finir encore pire qu'avant. Hé, je suis pas responsable de ton ressentiment. Ressentiment, moi ? Du ressentiment ? Qui sait avec qui tu as couché, tu n'oses même pas le dire. Et en plus, tu inventes n'importe quoi. Vous savez parfaitement que je n'ai couché avec personne. T'es rancunière et puis c'est tout. Parce que t'as eu le malheur de tomber enceinte. T'as pas pu faire ton voyage à Los Angeles. Et c'est pour ça que tu veux tous nous faire payer, c'est tout. Écoutez, ça suffit. On en a assez, là. On pensait que vous voudriez bien parler avec l'ombre pour qu'il déclare que Gabriel ne fait pas partie de son organisation. Je vois que c'est inutile. Ah, ça c'est trop bon, hein ? Ah, non mais vous deux, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, Willy ? Non mais attendez. Qu'est-ce qu'un baron de la drogue en a affaire de qui ? Tu es innocent ou pas ? Et toi ? Tu crois parce que tu es vierge, tu n'as couché avec personne ? Vierge ? De quoi parle-t-il, Juana ? Ils doivent être ici. Les voilà. Ça doit être les DVD, Paco. Juana, mais tu n'as même pas dit à ton chef que tu étais vierge ? Oui, bon, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'en couchant à droite et à gauche, c'est comme une vierge, elle ne sait pas d'où vient le bébé. Non, non, je n'ai couché avec personne, bande d'abrutis. Je m'en fiche que vous me croyez ou pas. Tu t'en fiches ? Oh, ça c'est mignon, Juana. Elle est si pure qu'elle parle sans dire un gros mot. En fait, tu as voulu dire que tu... C'est bon maintenant. Vous devriez partir. Et toi, tu t'en fous que Juana ait joué la vierge avec plusieurs mecs ? Parce que moi, j'étais l'un d'eux et avec cette histoire de ne rien faire, toi et moi, on a fini par faire de tout. Menteur ! C'est pas vrai ! Attention, monsieur le candidat, parce que frapper un mineur ne vous rapportera pas de voix. Il ne faut pas être très intelligent pour savoir ça. Laisse tomber, Mauricio, ça ne sert à rien. Rona, je n'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi cette histoire ? Tu es vierge ? Si tu es vierge, comment tu es tombée enceinte ? Dis-moi. Tu crois que c'est ça, David ? Ils sont trop bien cachés pour que ce soit de simples films d'action, non ? Cette fois, on a enfin des preuves pour mettre derrière les barreaux ces deux délinquants. Lily et Willy vont devoir rendre des comptes à la justice. Tu penses qu'il y a l'ombre sur les vidéos ? J'espère, au moins. Ça nous ouvrira la voie pour le coincer. Et s'ils ne le disent pas sur la vidéo, ils devront le dire pendant l'interrogatoire. On y va. Bon. Crime et châtiment, David. Crime et châtiment. Eh ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Où sont passés vos bonnes manières ? Bonjour à Nicolas. Salut Nicolas, il est mignon. Et alors, qu'est-ce que t'as, mon gars ? T'as l'air trop sérieux, toi, hein ? C'est que... j'avais jamais vu ça. Ah, t'avais jamais vu ça ? T'es en train de me parler des filles ou tu parles de ça ? Ouais, les filles. Parce que le reste, tu peux le trouver n'importe où. Ou alors, t'es qu'un petit innocent. Bon, ça suffit. Calmez-vous, les gars. Vous savez quoi ? À partir d'aujourd'hui, Nicolas travaille avec moi. Ah ouais ? Très bien. Très bien. Je savais qu'ils résisteraient pas. Tout le monde cède à la tentation. Certains d'abord aux addictions. Et d'autres au billet. Non, 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 ça va. Je veux que ce soit bien clair. Je ferai ça pendant un temps seulement. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, comme tu veux, Nicolas. Mais tu dois savoir que dans ce business, le temps n'existe pas. On le compte, on le mesure. Mais en fait, il n'existe pas. Et c'est pour ça que cette marchandise se vend aussi bien. Parce que le temps, il l'étire. Le réduit. Le retourne. Bon, ça va. Ça va. Pas si drôle non plus. C'est vrai. C'est vrai. Et là, je vais te laisser avec les deux pour qu'ils t'expliquent bien comment tu dois faire. D'accord. Moi, j'ai un boulot à terminer. Mais sois tranquille, hein. Tranquille, détends-toi, hein. Tu dois te sentir comme chez toi. Bienvenu. Merci. Tu pourrais m'expliquer cette histoire de virginité, Rwana ? Je ne veux pas parler de ça. Surtout pas avec toi. Tu sais parfaitement que je ne te jugerai jamais. Et voilà pourquoi quelqu'un devrait me juger. Tu vois ? Tu l'insinues et c'est pareil. Mauricio, je n'ai pas envie de parler de ma grossesse. Surtout avec toi. Mais Carlota m'a dit qu'elle est toi... Et encore moins de Carlota. C'est bon. Calme-toi, s'il te plaît. Moi, je n'ai rien dit au sujet de ta grossesse. C'est Lily et Willy. En plus, cette fille-là, tu ne dois pas lui prêter attention. Ça se voit à des kilomètres qu'elle déteste tout ce qui l'entoure. Bon. Que fait-on pour Gabriel ? Si tu sais très bien que c'est le maire qui a dissimulé la drogue, pourquoi tu ne le dénonces pas dans le magazine ? Parce que si je l'affronte, les gens penseront que c'est une stratégie politique. Alors quoi ? Tu vas mentir ? Tu vas laisser Gabriel croupir en prison seulement pour que les gens ne s'imaginent pas des choses et pour gagner les élections ? Non, il ne s'agit pas de mes ambitions politiques, Rwana. Je crois bien que si. Écoute, si j'accuse Tovar, on ne va pas me croire. Et de toute façon, je n'ai même pas de preuves. Ce que je vais faire en premier, c'est embaucher un avocat pour qu'il défende Gabriel. Le Mauricio que j'ai connu avait l'habitude de faire face aux choses autrement. Sans avocat et sans se cacher. Je suis dans une position différente. En ce moment, je suis candidat à la mairie Rwana. Et parce que tu es candidat pour le poste de maire, tu devrais arrêter d'être toi-même ? En fait, non. Qu'est-ce que je raconte ? Je ne sais plus qui tu es. Et je ne connais pas ton vrai visage. La dernière nouvelle, c'est ça. Mauricio a prévu quelque chose pour sortir Gabriel Tovar de prison. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va le faire. Je le savais déjà. Psst ! Hé, Lily ! Demande-lui si elle est contente de notre affaire avec le principal. Et je sais aussi que le principal vous a dénoncé. Comment ? Il se passe quoi ? Ne vous inquiétez pas, il n'a pas de preuves. En ce moment même, bande d'idios ! Ils sont dans le bureau du principal pour chercher des vidéos de vous deux en train de faire affaire avec lui. Comment avez-vous pu être aussi stupide ? Il nous a enregistrés ! Le principal nous a enregistrés ! C'est pas possible ! Mais... qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien ! Restez où vous êtes et essayez de ne pas ouvrir la bouche. Parce qu'à chaque fois, je dois nettoyer vos imbécilités. Et c'est ce que je fais en ce moment. Je nettoie vos saletés ! Finalement, le principal n'est pas aussi stupide qu'on le pensait. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Lily ? Regardez-moi ce joli petit con, là. Alors quoi, ma sublime Lily ? Je m'ai l'air un peu préoccupé. On peut savoir avec qui vous étiez en train de parler ? Sous-titrage Société Radio-Canada